Depuis 1990, date à laquelle le vent de la perestroïka a soufflé dans les pays de l'Est, poursuivant sa course en Afrique, notamment au Gabon, en passant par le Bénin, plusieurs rencontres ont été organisées dans notre pays, à savoir la Conférence nationale en 1990, les accords de Paris en 1994, les accords d'Arambo en 2006, les accords d'Angonje en 2017 et tout récemment, les assises politiques de Libreville 2023. Présent à toutes ces grandes messes historiques, un seul leader politique, Moussavou King. Lorsqu'on a une lecture sérieuse de tous ces dialogues, l'essence même, c'est l'essence des gens qui ont parlé et qui ont dit des choses de fond. Malheureusement, les gouvernants, et il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire chaque fois, les gouvernants n'ont jamais été dans le sens de changer. Vous savez que j'ai déjà été candidat deux fois à l'élection présidentielle et que je suis porteur d'un projet de société que j'ai appelé le plan Marshall, que j'ai déjà défendu deux fois. Et donc, ce n'est pas à moi de dire les attentes. Il semble que le CTRI a lancé l'appel aux contributions. Bon, c'est à travers ces contributions-là qu'on verra ce que ça va donner sur le terrain. Moi, ma seule attente, c'est de voir quelque chose d'inédit. Je répète, si c'est les choses que nous avons faites par le passé, c'est à la limite inutile de nous inviter à ce dialogue-là. Si nous partons là-bas pour travailler pour le Gabon, pour une fois, si on peut être à la disposition du Gabon pour faire des constats nouveaux et projeter quelque chose de bien, de durable, moi, je pense d'abord à l'équité. Parce que ce pays souffre trop de mots comme la gabégie, comme le népotisme, comme tous les mots d'injustice. Et moi, je pense à l'équité. Lorsque nous aurons établi l'équité pour tous dans ce pays, on aura un pays béni. Et le fait que nous ne soyons pas nombreux, on peut gérer ce pays avec beaucoup d'équité et de justice. Parlant de dialogue, de conférences et tout, 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 c'est pas ça qui importe. Parce que la Constitution n'a jamais marché pour aller voter. Le Code électoral n'a jamais marché pour aller voter. Et tous les textes réglementaires, toutes les lois n'ont jamais... En plus, nous avons de très belles lois. Ce qui ne marche pas dans notre pays depuis 1990, c'est la Cour constitutionnelle. Il faut le dire. Et ce qui ne marche pas, c'est que la Cour constitutionnelle a toujours proclamé des résultats tronqués. Aujourd'hui, on dénonce, on dit, les bongoïstes, les pédésistes et tout. Mais lorsque vous renforcez un parti politique, il en abuse. C'est ça, le problème. Il faut que de temps en temps, un parti perde pour se refaire une santé en termes de responsabilité, en termes de normes pour la République. Droit dans ses bottes, l'homme politique doublement candidat aux élections présidentielles, Moussa Woukine, détenteur d'un projet de société depuis 31 ans qui reste d'actualité, va en toute sérénité à ce nouveau rendez-vous. J'ai paraphrasé Martin Luther King pour saluer leur courage et surtout le fait qu'ils aient tout fait pour éviter le bain de sang. Ça, qu'on soit pour ou contre, c'est vraiment quelque chose de bien. Parce qu'une mort de plus, c'est une mort de trop. Et normalement, le Gabon, ce n'est pas un pays de sang que vous voulez. Si les militaires sont arrivés pour arrêter le sang, c'est une bonne chose. Et moi, je l'ai dit. J'ai dit aussi que je n'avais pas de leçons à donner aux militaires. Parce que, par présomption, je sais qu'ils sont venus pour mettre de l'orge. 1990 n'est pas la volonté des gouvernants gabonais de nous inviter à la conférence nationale à laquelle j'ai personnellement participé. Le président Omar Bongo a accompagné un peu ce mouvement avec son intelligence et nous avons donc eu les assises de 1990 qui, malheureusement aussi, ont été torpillées parce qu'il vous souviendra qu'on avait, nous, parlé d'actes de la conférence nationale et tout de suite ont été convertis à simplement recommandations. Le fait même de tricher avec la réalité, la vérité, c'est ce qui fait qu'on recommence toujours avec les dialogues. On n'a toujours pas respecté le verdict des urnes. Ça, les gouvernants eux-mêmes, les pédégistes, qu'ils soient nouveaux ou anciens, reconnaissent aujourd'hui, comme hier déjà, qu'ils n'ont jamais gagné librement les élections. Et c'est pour cela que les lendemains de nos élections ont toujours été tumultueux. Plus que tumultueux, nous avons eu des pertes en vies humaines. Et donc, moi, je voudrais penser un seul instant que les militaires vont nous produire quelque chose d'inédit. Je souhaite simplement que ces travaux mènent vers un Gabon de justice, d'équité.